Peter Towns de la National Oceanic and Atmospheric Administration superviserait les opérations d'échantillonnage. Le bateau qui se trouve dans la cavité adjacente à celle-ci a été extrêmement bien conservé pendant 4600 ans. D'après ce qu'on m'a dit, il a plus souffert ces 20 dernières années que les 4600 précédentes. Les égyptiens hésitent donc à ouvrir cette cavité de peur que le bateau, si le bateau il y a, s'abîme. Et ils préfèrent aller voir ce qui s'y trouve et refermer le tout ensuite. Les opérations de forage ont pris toute une journée. Et encore une autre. Puis, au milieu du troisième jour, la foreuse de Bob Moors a traversé les derniers millimètres de pierre. Pour le reste de l'équipe, il est temps de se mettre au travail. Peter Towns prélève quelques 70 litres d'air dans la crypte. Ce sont les échantillons ? Oui. Comme il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir les résultats de l'analyse, Peter Towns décide de procéder immédiatement à une analyse moins scientifique. Ça sent le renfermé. Ça sent le renfermé. Ça ne sent vraiment pas le cèdre. Absolument pas. Il est presque minuit lorsque les photographes entrent en jeu. Ce long tube noir fait partie d'un système vidéo spécial conçu par Pete Petron du National Geographic. Afin de ne pas affecter la température à l'intérieur de la crypte, on utilise une lampe qui ne dégage pas de chaleur. Tu peux aller doucement sur la gauche ? Alors que la caméra entame sa lente descente vers la voûte, tout le monde se rassemble autour d'un écran de télévision pour apercevoir les premières images de ce que personne n'a vu en près de 5000 ans. Une fantomatique pluie de poussière de forage signale que la caméra entre dans cet espace resté si longtemps dans l'obscurité. C'est génial. T'as raison, c'est un bateau. C'est pas du linge sale. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Ça vient du plafond. Des morceaux de calcaire, je suppose. Tu ne crois pas ? Ça ressemble à du mortier. C'est peut-être du mortier égyptien. Oui, ça, c'est du mortier. C'est magnifique. C'est splendide, vraiment splendide. Pour tout Ami, il ne fait aucun doute qu'ils sont en train de contempler les pièces du deuxième bateau. La caméra montre une poutre façonnée soutenant le toit d'un roof, une indication précieuse sur la longueur du bateau. D'autres angles révèlent une ornementation en cuivre et les anciens calculs d'un tailleur de pierre. Les experts pensent maintenant que ce sont les pièces d'un bateau semblable au premier, mais peut-être un peu plus petit. Les dommages évidents subis dans le caveau sont probablement dus à l'utilisation d'une machine à faire des briques lors de la construction du musée pour le premier bateau. Elle vibrait et projetait de l'eau alors qu'elle se trouvait tout juste au-dessus de la seconde chambre. D'autres détails semblent venir confirmer cette hypothèse. Des tâches d'humidité au plafond, là où le plâtre s'était effondré, une paire de rames fantomatiques déformées par l'humidité, et puis, quelque chose d'inattendu. Zoom, rapproche-toi ! Il est là depuis 5000 ans ! C'est impressionnant ! Comment peut-il survivre ? Il a besoin d'air. S'il y a un scarabée vivant, c'est que l'air ne date pas d'il y a 4000 ans. Quels que soient les résultats, bons ou mauvais, c'est ce que nous essayons de faire en tant que scientifiques. Nous essayons de savoir, et nous savons qu'il y a quelque chose de vivant là-dessous. Après avoir prélevé et analysé les échantillons d'air, nous savons que nous n'avons pas du tout endommagé le site. C'est donc une sorte de nouvelle voie qui s'ouvre à la technologie, et je suis personnellement convaincu que cela pourrait amener de nouvelles perspectives pour la recherche archéologique, de la même façon que la datation de l'âge a bouleversé l'archéologie au début du siècle. Autrefois passe-temps de collectionneurs, l'archéologie devint une science plus exacte avec la découverte de la datation de l'âge. L'exploration vidéo promet d'étendre ses possibilités à des sphères qui ont toujours semblé inaccessibles jusqu'à présent. Un bateau ayant été entièrement restauré, l'autre repose intact dans son tombeau, à présent refermé. La fonction de ces deux bateaux semblables demeure un mystère. Était-il destiné à transporter le pharaon sur le Nil du temps de son vivant ? Où devait-il l'accompagner, corps et esprit réunis dans la vie après la mort, dans sa poursuite interminable du soleil ? Ce voyage éternel exigeait d'avoir un corps bien conservé. Et les corps de certains pharaons sont encore parmi nous, témoins silencieux de l'art et du zèle des embaumeurs de l'époque. L'art de la momification, jadis curiosité de musée, est devenu une véritable obsession pour l'égyptologue Bob Breyer. Je ne me considère pas comme obsédé par les momies, mais je sais que certains le pensent. Mais je m'intéresse à tous les aspects. J'étais vraiment... Je suppose que j'étais obsédé par les momies, je l'admets, je suis obsédé. L'obsession du Dr Breyer l'amena à faire ce qu'aucun scientifique n'avait fait auparavant. Après avoir épuisé tous les textes traitant de la momification, elle réalisa que jamais il ne comprendrait vraiment le processus à moins de le pratiquer lui-même. Et c'est ainsi que le corps d'un donneur subit un traitement digne d'un ancien roi. Il va falloir enlever ce qui est sous l'estomac. Je ne suis pas croque-mort, je suis professeur d'égyptologie depuis plus de 20 ans. Quand la faculté de médecine de l'université de Maryland m'a proposé de collaborer, ce fut pour moi l'occasion de faire la première momification égyptienne en 2000 ans. Mais ce ne sera pas facile. Nous ne sommes que des amateurs comparés aux anciens embaumeurs. Ils étaient si expérimentés qu'ils pouvaient sortir le cerveau par les narines sans abîmer le visage. Là, passe-moi le bloc, je vais l'enfoncer. Vas-y, tu es prêt ? J'ai commencé à m'intéresser à la momification en regardant un collègue pratiquer une dissection. Mais pendant que cet homme dissécait un corps, je me demandais comment les embaumeurs de l'époque faisaient. Mon collègue avait fait une large incision dans l'abdomen pour montrer les organes aux étudiants. Mais les anciens égyptiens extrayaient les organes par une incision pas plus grande que ça. Et je me demandais est-ce qu'ils pourraient y entrer la main et en sortir l'estomac, le foie, les intestins, les reins par une si petite incision ? Le docteur Ron Wade, professeur en anatomie à la faculté de médecine de l'Université du Maryland, accepta de prêter son expérience à ces processus extraordinaires. C'est la seule façon de savoir. C'est la seule façon de savoir. pour se préparer à la momification, Brailleur passa plusieurs semaines en Égypte pour apprendre un maximum de choses sur les anciens rituels et pour sillonner les marchés traditionnels à la recherche des épices et des produits sacrés dont sa momie aurait besoin. Il y a un autre marché au fin fond du bazar de Canel Kalili au Caire où les touristes ne vont jamais. C'est là qu'on trouve l'encens, la myre et toutes les choses dont j'ai besoin pour mon projet. Pour l'encens, j'ai appris dans un texte ancien qu'il servait à enduire la tête de la momie. Tout ce que je sais à propos de la myre, c'est qu'on l'utilisait, mais je ne sais pas encore exactement à quoi elle servait. Je vais essayer de le découvrir avant de procéder à la momification. C'est de l'encens ? Il vient d'où ? De Soudan, c'est sûr. J'en voudrais 250 grammes. Ça fait 5 Guinées. C'est le bon point ? Je suis honnête. D'accord, merci beaucoup. Cet encens et cette myre proviennent probablement du même endroit que celui où se fournissaient les anciens Égyptiens. Ils viennent du Yémen et du Soudan. Ça devait être très cher à l'époque et les embaumeurs étaient les seuls à pouvoir se le procurer pour les momies des riches. Personne ne sait combien de momies il y a en Égypte, mais comme les gens ont continué à mourir, il doit y avoir des millions de corps enfouis sous le sable et la terre. La momification a probablement trouvé ses origines lorsqu'on a découvert que les corps se conservaient naturellement dans le sable chaud d'Égypte. Ils sont naturellement déshydratés par le sol, alors lorsque la couche de sable finit par disparaître, on est face à un être humain reconnaissable qui se trouve là depuis peut-être un millier d'années. Alors ils ont compris que le corps pouvait se conserver et qu'il se conservait effectivement. Ces corps qu'on a retrouvés dans un cimetière de Fayoum sont de la classe moyenne, voire inférieure. On n'a évidemment pas terminé de fouiller toute la zone, mais si on continue, on trouvera probablement près de 200 000 corps. Dans l'Égypte ancienne, tout le monde, pauvre ou riche, voulait être immortel pour ressusciter à l'ouest, comme Osiris. Tout le monde aspira à l'immortalité et plus on était riche, plus on pouvait aspirer à l'immortalité et mieux le corps était conservé. Parce que le corps allait s'élever et se relever dans l'autre monde. Il allait littéralement ressusciter, il fallait donc le préserver et tout l'argent, tous les efforts étaient consacrés à la conservation du corps. L'homme pauvre n'avait pas beaucoup d'argent à y consacrer. Le corps était à peine emballé et probablement enterré dans une fosse commune. Il ne lui restait que l'espoir. Les recherches de Brailleur l'amenèrent au musée du Caire qui possède tant de momies que nul ne s'est jamais soucié de les dénombrer. Il regorge de ces objets que les pharaons emportaient avec eux dans la mort. Les égyptiens ne se contentaient pas de conserver leur corps. Ils voulaient disposer d'une sécurité supplémentaire. Ils voulaient plus d'une seule chance d'accéder à l'immortalité. Ils avaient donc des grandes statues qui étaient les gardiennes de leurs cercueils et des statues plus petites qui devaient s'éveiller à la vie et les servir dans l'autre monde. Pour se préparer au grand voyage, ils construisaient des cercueils élaborés sur lesquels ils peignaient des représentations idéalisées de la personne et les couvraient de formules magiques afin de protéger le corps du mal. et les couvraient